Chers amis, avant que nous commencions cette entrevue, je vous invite évidemment à aimer, commenter, partager, à vous abonner, c'est très précieux pour la chaîne. Mille merci et très bonne entrevue. Bonjour à tous, et bien dans cette nouvelle entrevue, nous sommes joués avec David Engels. Alors David Engels est un historien belge et a écrit cet ouvrage, Défendre l'Europe civilisationnelle, aux éditions Salvador. Alors comme vous vous en souvenez, je l'avais déjà reçu David Engels pour une première émission sur les différences et les similitudes entre la chute de l'Empire romain et l'Union européenne. Sauf qu'aujourd'hui, nous allons nous occuper d'un petit traité d'espérialisme, un mi-chemin entre l'espoir et le réalisme. Et tout d'abord, chers David Engels, mille merci d'avoir accepté mon invitation. Mais oui, avec grand plaisir, je me réjouis de la discussion. Et puis j'ai déjà vu aussi que vous aviez mis plein de petits post-it, donc ça fait plaisir de voir que, voilà, on a écrit le livre. Oui, c'est le minimum, il me semble. Parfois, il y a de ces discussions qu'on doit mener aussi avec certains journalistes qui n'ont même pas lu le titre de certains ouvrages et qui croient pouvoir poser des questions. Il y a parfois des expériences recombolesques qu'on peut avoir à ce sujet-là. Alors peut-être vous, déjà, dans votre préface, vous rappelez le succès qu'a eu notamment votre ouvrage, pour lequel vous avez reçu le déclin, et puis qui vous a amené au fur et à mesure à toute une réflexion sur l'Union européenne, sur son avenir, et aussi notamment, pas seulement l'Union européenne, mais l'Europe. Alors vous, vous considérez qu'il faut régler le problème, pas au niveau de la nation, mais plutôt au niveau de la civilisation. Alors, est-ce que vous pourriez peut-être un peu préciser cette idée pour que nos auditeurs comprennent ? Oui, très volontiers. Donc, tout d'abord, je ne sais pas si c'est besoin à moi d'insister là-dessus, mais voilà, quand je parle d'Europe, c'est évidemment pas de l'Europe bruxelloise, de l'idée de l'Union européenne technocratique, d'Ursula von der Leyen, qu'on parle ici quand on parle d'Europe. Donc, l'européisme bruxellois, pour moi, est le pire ennemi de la véritable Europe, de la civilisation européenne telle que je l'entends. Mais d'un autre côté, pour moi, le souverainisme, le nationalisme, c'est un gros problème aussi pour l'avenir de notre civilisation, pas en tant que tel, mais dans la situation actuelle. Au XIXe siècle, quand il y avait beaucoup moins d'États-nations en Europe, quand ces États-nations étaient beaucoup plus peuplés que le reste du monde, quand on avait des colonies un peu partout, quand on avait la supériorité militaire, technologique, scientifique sur le reste du monde, là, on pouvait se dire que le modèle de l'État-nation, quelque part, il permet de protéger une certaine spécificité culturelle nationale. Mais aujourd'hui, la situation est très, très, très différente. On a une trentaine d'États-nations éparpillées partout sur le continent. La plupart de ces États-nations sont extrêmement faibles. Il y a beaucoup d'États, ou je dirais l'État européen moyen, a certainement moins d'habitants et moins de pouvoirs qu'une seule cité chinoise. Même les États un peu plus grands, comme la France ou comme l'Allemagne, ne font pas le poids par rapport à ces grands États civilisationnels qui sont en train d'émerger un peu partout. Et donc, croire qu'on peut résoudre nos problèmes en retournant à l'État-nation me semble assez naïf. D'abord, évidemment, d'un côté identitaire, parce que je m'oppose très, très, très formellement aux souverainistes d'un certain genre qui diraient que l'identité européenne, ça n'existe pas, qu'il n'y a que l'identité française ou allemande ou italienne et que cette civilisation européenne, c'est une invention bruxelloise. Ça, ça me semble vraiment être le fruit d'un manque flagrant de culture générale et d'éducation historique en général. C'est évident que l'État-nation est un produit de la civilisation européenne, mais n'en est certainement pas à la racine. L'État-nation est un truc qui émerge à la limite, finalement, tel qu'on l'a aujourd'hui au XVIIIe, XIXe siècle. On pourrait même dire que l'État, ou plutôt la nation, est même le produit de l'État-nation, tel que l'absolutisme et puis surtout le jacobinisme les ont créés. Donc, ce n'est certainement pas le dernier mot de l'histoire européenne. Son État produit comme il y en a eu beaucoup d'autres. Donc, historiquement, c'est très artificiel à beaucoup de niveaux. Ça a écrasé beaucoup d'identités régionales, d'ailleurs, qui existaient avant. Donc, cette, disons, cette idéalisation presque transcendante de l'État-nation, pour moi, historiquement, ça ne tient pas le coup. Et de toute manière, d'un point de vue purement stratégique, il me semble que si nous voulons vraiment sauver ce qui reste des identités nationales, eh bien, ce sauvetage-là, il doit se passer à un niveau européen, car on affronte tous les mêmes problèmes, l'immigration de masse, le déclin de la famille, l'implosion démographique, l'islamisation, la compétition de la Chine, la rivalité en politique extérieure avec la Russie, les États-Unis, la Chine ou autre chose, le déclin de nos industries, le vieillissement de la population, tout ça, nous le partageons partout en Europe. Et vu que nos économies sont désormais tellement enchevtrées, eh bien, se dire que la France ou la Slovaquie ou le Luxembourg va résoudre tous ces problèmes-là, à lui tout seul, me semble une très grande illusion, d'abord parce qu'aussi l'exemple anglais a très bien montré que le Brexit, au final, n'a changé absolument rien du tout en tant que tel au problème des Anglais, la migration de masse, le déclin démographique, le déclin culturel, le déclin du religieux, tout ça est encore pire que jamais. Donc, en tant que tel, le Brexit juste pris en tant que tel, ça ne sert à rien, ça n'a servi pas à grand-chose. Et puis, ce que d'autres disent, et ça, c'est un peu aussi par rapport à vous, évidemment, beaucoup qui disent, mais le modèle suisse, eh bien, d'abord, on voit très bien que, justement, la Suisse, elle connaît tous les problèmes, comme la plupart des autres nations européennes. Et puis, de toute façon, il y a la place peut-être pour une Suisse en Europe, mais certainement pas pour une trentaine. Ceci dit, et je terminerai là-dessus, j'étais un peu long, mais ceci dit, la solution à nos problèmes, elle doit se construire à un niveau de coopération européenne entre forces patriotiques, et puis, évidemment, plus tard aussi, dans la recréation d'institutions plus ou moins, disons, compétentes et puissantes pour défendre cet espace civilisationnel. Mais il va de soi que, jusqu'à ce moment-là, on ferait très bien de ne pas trop doter cette Union européenne de plus de pouvoir. Donc, moi, je suis en principe un partisan d'une défense européenne commune, mais je serai le dernier qui est à vouloir donner maintenant une armée aux mains d'Ursula von der Leyen. Et donc, j'ai beaucoup de sympathie pour des États, tels que la Hongrie maintenant, ou la Pologne avant, qui veulent garder autant que possible leurs compétences, voire même aussi leur monnaie nationale, tant que cette situation n'est pas résolue à un niveau européen. Donc, je trouve que le souverainisme de ce point de vue-là, pour protéger ce qui existe encore, est très bien, mais comme une étape, tout en sachant que, in fine, les problèmes ne pourront être résolus qu'en mettant de nouveau tout sur la table et de se mettre ensemble en tant qu'Européens pour défendre ce qui reste de cette civilisation magnifique. Oui, alors, mille merci. Et comme vous avez brièvement évoqué la Suisse, je me permets de rajouter une couche, puisque je le rappelle, vous êtes Belge et je suis Suisse. Donc, ce sera une émission et on nous diront 70 et 90. D'accord. Je vais essayer de dire 80 aussi. Mais, notamment pour la Suisse, c'est vrai que si on la compare à la Grande-Bretagne, la Grande-Bretagne est sortie de l'Union Européenne et a gardé sa monnaie, historique, le sterling. Et la Suisse n'est jamais entrée dans l'Union Européenne et a aussi toujours gardé sa monnaie, donc le franc suisse. Et ces deux pays ont les mêmes mots. Donc, le LGBTisme, l'immigration, que l'on peut appeler changement de peuple, etc. Et puis, par rapport aussi à la place financière suisse, il faut quand même le rappeler, la place financière suisse, il me semble quand même contrôlée par les Américains. Et puis, je l'ai évoqué hier dans une autre émission, mais je le rappelle encore maintenant, chaque fois qu'un citoyen suisse ouvre un compte en Suisse, l'information est envoyée aux Etats-Unis. Et ce formulaire s'appelle le formulaire FATCA, donc j'invite les personnes curieuses à aller se renseigner sur ce formulaire. Donc, la souveraineté, en effet, là, elle n'est pas tellement respectée puisque à chaque fois qu'un citoyen suisse ouvre un compte en banque, l'information est envoyée aux Américains. Alors, pour aller sur un deuxième point, puisqu'il semble en effet que là, nous avons évoqué tous les mots, en tout cas, pas tous, mais en tout cas, les plus connus, nous pourrons dire. Mais vous, vous repérez aussi une autre chose, c'est évidemment la perte de la transcendance, la déchristianisation d'une certaine manière aussi. Alors, qu'est-ce qu'on peut en dire justement par rapport à cela qui est aussi très révélateur du déclin de notre civilisation ? Oui. Je dirais même que c'est la racine de tous les mots, la perte de transcendance, la perte de, comment dire, de la réalisation, en tout cas, du fait de placer le divin et la réalité du divin et de notre participation au divin au centre de la société est, je crois, vraiment la racine de tout ce qui arrive. Alors, j'ai essayé de mettre dans ce livre le déclin, ou en tout cas, l'évolution de l'Europe dans une continuité ou dans un parallèle un peu plus large avec d'autres civilisations, comme vous l'aviez déjà dit, d'ailleurs, dans mon livre Le déclin, je mettais en parallèle l'évolution actuelle avec la crise de la République romaine tardive au premier siècle avant notre ère et dans beaucoup d'autres ouvrages, mais qui sont un peu plutôt des ouvrages, disons, scientifiques que de grand public. J'ai essayé aussi de montrer en quoi on pourrait voir pas mal de parallèles avec certaines époques de l'histoire chinoise, arabo-musulmane, égyptienne, babylonienne et tout ce qu'on veut. Et donc, l'idée générale pour faire vraiment très court, c'est que chaque grande civilisation humaine, elle se construit d'abord sur une recherche de la transcendance par des voies évidemment très différentes. Donc, chaque civilisation développe sa propre vision de Dieu ou de la divinité, de la nature, de l'être humain. Ce sont tous des tentatives très, très, très différentes finalement de comprendre ce mystère primordial finalement de notre existence ici. Donc, on peut dire qu'en gros, la première phase de chaque civilisation est placée sous le signe de la transcendance. Et qui dit transcendance, ce n'est pas juste un concept abstrait, mais à partir du moment où nous reconnaissons l'existence d'un principe divin transcendant, c'est-à-dire existant au-delà de tout ce qui est matériel, qui est ineffable, qui est un, qui est au-delà de toutes les différences, au-delà de toutes les polarités, qui est d'un côté insaisissable, mais qui est en même temps omniprésent, même dans cette création du monde matériel limité tel qu'il est, eh bien, le fait de se rendre compte de ce principe divin mène aussi automatiquement à la réalisation que nous y participons par notre pensée, d'abord, nous sommes les seuls êtres sur cette terre même capables de saisir l'idée de Dieu, c'est finalement ça qui nous distingue d'absolument toutes les autres existences, nous pouvons penser Dieu, nous pouvons aussi aimer Dieu, notre prochain, etc., nous avons des choix, donc nous sommes des êtres absolument au-delà de toutes les créations animalières qui existent, qui participent à un degré beaucoup moindre à la divinité, et donc cette participation, elle nous permet de saisir ce que c'est l'âme et le fait de se dire aussi que notre destinée, elle n'est pas limitée à cette existence purement matérielle sur terre, mais nous avons un but qui est également au-delà, parce que nous participons à la transcendance, et en nous, il y a une petite étincelle, justement, de cette transcendance divine qu'on trouve dans la Bible, d'ailleurs, sous l'explication qu'on a été créée sur l'exemple, sur le modèle de Dieu lui-même. Et bon, certains auditeurs pourraient se dire, ben voilà, ils parlent de théologie, nous, on est intéressés de politique, mais justement, le fait de comprendre cela a des conséquences éminemment politiques, car à partir du moment où on se rend compte que notre vraie destinée, elle n'est pas ici, mais elle est ailleurs, que la création, que la nature, elle n'est pas juste d'un amas, d'atomes, accidentelles, mais que cela reflète une vérité absolue, qu'il y a un sens derrière tout cela, eh bien, on arrange aussi sa réalité quotidienne d'une manière très, très, très différente, parce qu'elle a, d'un côté, elle a beaucoup moins d'importance que si on était uniquement des athées, parce qu'on sait qu'il y a quelque chose d'au-delà, et évidemment, on a des choses pour lesquelles ça vaut la peine de mourir, de se battre, on n'est pas limité juste à cette existence-ci, et donc se battre pour un idéal supérieur, à un véritable sens, que cela n'a pas nécessairement, par exemple, pour des athées ou des matérialistes. Donc, j'insiste là-dessus pour vraiment montrer que dans la première phase de chaque civilisation, cette transcendance, elle est au cœur de toute la société, c'est une société holistique, ou la croyance en Dieu, ou la vie familiale, la vie politique, la vie individuelle, la vie économique, tout ça forme un tout qui est lié à la transcendance. Et puis, vient alors dans chaque civilisation la grosse cassure, si on veut, avec une deuxième phase d'évolution qui alors remplace Dieu par l'humain, la théologie par la philosophie ou la science, la recherche d'intériorité par l'expansion, bref, qui remplace l'idéal par le matériel, qui remplace la transcendance par l'humanisme, si on veut. Et donc, cette phase, elle connaît évidemment toujours une certaine expansion quantitatif au niveau des sciences, de l'expansion du territoire, de l'accumulation de richesses, mais, d'un autre côté, un appauvrissement énorme au niveau de la spiritualité. Et ça, on le connaît dans chaque civilisation humaine, on voit chaque fois une deuxième phase antithétique par rapport à la première qui évolue comme ça et quand on regarde notre propre civilisation, il est évident que cette transition, elle a dû arriver quelque part ou elle est arrivée quelque part au début du XVIe siècle où ce n'est pas du tout un hasard si la réformation, la découverte de l'Amérique, la renaissance, les guerres de religion, tout ça tombe vraiment dans le même moment et montre que aussi la démission de Charles Quint, la fin finalement de cette dernière tentative d'empire universel chrétien, catholique, comme il faut le dire à ce moment-là. Bref, là, c'est vraiment l'époque de Cassur et là, aujourd'hui, avec le bourguisme, on vit vraiment alors si on veut au moment où finalement cette perte de transcendance, cette arrogance de l'homme qui croit être la mesure de toute chose qui se divinise et en même temps qui se prend juste pour un animal comme tous les autres atteint vraiment les sommets et se mène aussi à l'absurde. Et donc, c'est plus ou moins à ce moment-là que nous sommes et tous les problèmes qu'on a énumérés jusqu'à maintenant et je le rappelle que ce soit le déclin de la famille, le déclin du christianisme, le déclin démographique, la perte identitaire, la perte de fierté patriotique, civilisationnelle et nationale, la permission de laisser des dizaines de millions de personnes d'autres civilisations telles qu'elles reprendre finalement l'entièreté de nos villes, la polarisation extrême sociale, tout cela est vraiment et évidemment les absurdités de la dédiologie LGBT et Vogue, intersectionnaliste et du genre, etc. Tout cela est vraiment l'expression ultime de cette perte de transcendance et donc, on est tout à la fin de la phase antithétique de notre civilisation. Oui, alors là, je vais vous citer pour tout d'abord paraphraser ce que vous venez de dire, mais aussi pour rappeler quelque chose qui me semble essentiel, c'est en effet le déclin de la famille, ce dérèglement qui est dû en tout cas à cette perte de transcendance, à cette déchristianisation. Alors je vous cite, « Mais tout semble désormais vicié. Les ravages d'un féminisme qui a voulu remplacer le collectif familial, cellule initiale de la société, par la simple juxtaposition d'humains atomisés, les absurdités de la doctrine de la construction sociale du genre, la relativisation du couple naturel par les douzaines de sexualités fictives de la mouvance LGBTQ, l'hédonisme omniprésent, le cynisme induit par la réification matérialisme du partenaire, la légende noire de la masculinité toxique et du patriarcat blanc, les tentations permanentes offertes par les applications virtuelles, et bien évidemment, la disparition de la croyance en la nature sacramentale du mariage. Tout cela apportait un coup fatal au mariage traditionnel. Et il n'est guère étonnant que ce soit les enfants qui en payent les freins. S'ils ne sont pas tués dans le ventre maternel, le lieu statistiquement le plus dangereux de notre civilisation entière, ils sont généralement sous-traités à diverses institutions externes afin de ne pas encombrer la vie affective professionnelle des parents. Souvent dans un vrai besoin pécuniaire, il est vrai, car un seul salaire ne suffit plus pour nourrir une famille. Alors, je voulais relever ce point car c'est, il me semble, un rappel essentiel. La fameuse phrase « Le lieu statistiquement le plus dangereux de notre civilisation entière, c'est le ventre maternel. » C'est une chose, je crois, que l'on ne rappelle pas assez souvent et écrit de cette manière, ça met quand même des sueurs froides dans le dos, c'est quand même extrêmement inquiétant. Alors, peut-être on va en quelques mots sur évidemment cette politique de l'avortement qui a été constitutionnalisée en France récemment, qui est hélas mis en avant il me semble de plus en plus. Et peut-être, moi j'aimerais mettre un modeste accent sur ce point car il y a un déclin de la famille, il y a le féminisme, en effet, vous l'avez rappelé. Mais j'ai eu une discussion récemment sur le fait que puisqu'il y avait des hommes, en fait, les hommes qui sont au front, qui sont sur le devant de la scène médiatique pour défendre certaines idées, donc je pense à vous, à moi notamment, la personne, donc c'était une femme qui me disait ça, me disait, oui, alors, il y a des hommes qui se sacrifient et puis ils ne sont pas tous prédestinés à avoir une famille. Et puis j'étais très énervé, énervé, ça m'a un petit peu agacé, parce que justement, il faut des femmes qui trouvent ou qui aient des hommes qui se sacrifient pour justement, parce que les femmes ont, il me semble, un rôle essentiel, c'est celui de créer des héros, c'est-à-dire d'être avec des hommes qui vont sur le devant de la scène et donc de les soutenir parce que les femmes ont aussi l'autre pouvoir, si j'ose dire, c'est de créer des lâches, puisque si au final, les hommes qui vont sur le devant de la scène ne sont pas soutenus par des femmes de qualité qui, elles aussi, sentent ce désir de défendre la civilisation, en fait, il ne se passera plus rien. Alors, je ne sais pas si vous voulez réagir par rapport justement à ce problème de l'avortement et le problème aussi des familles où notamment, lorsque l'homme se met sur le devant de la scène, se met au combat, malheureusement, il n'est pas forcément toujours suivi par des femmes et il sera condamné à ne pas avoir de descendance. Oui, très volontiers, mais on touche là en effet à un point extrêmement sensible et surtout extrêmement tragique parce qu'il n'y a pas de solution facile pour cela et parce que probablement, il faudra attendre très longtemps pour voir des solutions. Tout d'abord, vous l'avez lu, c'est une réalité, ici, si j'habite en Pologne par exemple, si, bon là, actuellement, j'ai même perdu la plupart de mes emplois donc je vis uniquement de mes propres articles donc je vois un peu ce que c'est même quand j'ai travaillé ici, voilà, j'ai su ce que c'était d'essayer de nourrir une famille avec un ou deux salaires polonais c'est-à-dire, pour ainsi dire, impossible et donc je comprends matériellement le fait que, voilà, ici en Pologne ils aient une démographie absolument désastreuse parce que de fait si vous avez un salaire de 1200 euros net par mois et si vous devez nourrir avec cela cinq personnes c'est difficile c'est difficile avec une inflation avec des prix qui mentent donc pour la plupart des couples ils ne savent pas vivre là-dessus donc la femme elle doit aller travailler elle est non-stop impliquée etc. donc difficile d'avoir un enfant chaque année quoi donc même logiquement bon c'est sûr qu'il y a toujours là où il y a un désir où il y a vraiment voilà une volonté il y a un chemin etc. et il y a moyen peut-être aussi quand on a des parents ou des grands-parents qui peuvent aider trouver des voies je ne veux pas trop maintenant dire tout comprendre c'est tout pardonner mais c'est évidemment beaucoup beaucoup plus difficile qu'au XIXe ou XVIIIe siècle un salaire de l'homme en gros pouvait nourrir toute une famille et permettre évidemment une répartition des tâches plutôt complémentaires que l'égal c'est pour ça que aussi pour nous en tant que si on veut utiliser ce mot un peu problématique conservateur d'un côté parler de ces choses c'est facile d'un autre côté les réaliser dans la vie quotidienne telle qu'elle est aujourd'hui ce n'est pas évident et d'ailleurs il faut aussi dire tout le monde n'est pas prêt aussi à toute une série de sacrifices parce que le chemin disons vers l'idéal c'est un chemin bon certaines personnes immédiatement comprennent de quoi il s'agit d'autres qui sont pour ainsi dire infectés de l'hédonisme du matérialisme ambiant ils ont peut-être parfois besoin aussi de quelques années pour peu à peu trouver leur voie donc juste juste pour dire que la situation est telle qu'il ne s'agit pas juste d'un aspect volontariste mais que toute la société est viciée maintenant cette société elle banalise l'avortement elle décrit le modèle ou les rôles plutôt traditionnels entre hommes et femmes donc on est aussi dans une société où en effet il faudrait changer tout pour vraiment arriver à quelque chose qui se tiendrait vraiment et voilà le problème aussi auquel nous sommes confrontés désormais nous sommes à la fin de ce mouvement d'antithèse dont je parlais et même si j'espère voir advenir et on en parlera plus tard un genre de synthèse si on veut qui sera un retour rationnel à la tradition ce retour ne va pas s'opérer du jour au lendemain et embrasser l'entièreté de la population quand je pense par exemple à un de mes grands exemples dont je parle souvent c'est-à-dire l'avènement du principat d'Auguste à Rome là justement on a devant nos yeux toute la tragique du monde moderne aussi en ce qui concerne la conception de la famille et du rôle des sexes parce que voilà Auguste il a eu ce grand programme de recréation d'une nouvelle création d'un état ou d'une société basée sur la religion romaine sur le patriotisme romain sur des rôles de nouveau plus disons plus complémentaires entre hommes et femmes d'une nouvelle hiérarchie sociale etc etc donc tout un programme de révolution conservatrice qu'il a pu réaliser et implémenter pendant des décennies et des décennies et en gros la société romaine elle s'est soumise à Auguste sur la plupart des points mais pas sur sa politique finalement de natalité Auguste n'a pas pu changer ce problème de déclin démographique de déconstruction de la famille parce que les gens ont voulu se soumettre si on veut à la dictature mais ils n'ont pas voulu se laisser régenter ce qu'ils faisaient dans leur chambre à coucher en gros et donc ça montre vraiment tout le problème donc si chez nous du jour au lendemain la société devait changer et dans quelques états ça a été le cas comme en Hongrie par exemple ou en Pologne on voit très bien que l'échec de la politique de reconstruction familiale regardez par exemple la Hongrie actuellement Victor Orban a mis sur place vraiment des mesures absolument exemplaires et avec des fonds gigantesques pour ainsi dire pour de nouveau faire remonter un peu la natalité hongroise qui est l'une des plus basses dans toute l'Europe et donc en gros je ne rappelle pas les détails mais en gros si vous êtes une femme en Hongrie si vous avez trois enfants vous recevez une pension jusqu'à la fin de votre vie vous ne devez plus jamais travailler vous pouvez acheter une maison sans devoir payer d'intérêt sur votre crédit tout ce que vous voulez donc c'est absolument incroyable qu'est-ce que ça a fait ? Rien du tout il n'y a aucun véritable changement dans la démographie hongroise peut-être un tout petit redressement mais qui pourrait aussi être tout à fait aléatoire mais en gros ça n'a servi à rien parce que nous sommes une société moderne parce qu'il y a partout ces exemples négatifs de rôle féminin et masculin parce que il y a il y a il y a il y a tout cela et on ne va pas s'en débarrasser on vit dans un monde dans un genre de tout sociétal et c'est pour ça aussi une des raisons pour lesquelles je dis le retour à l'état-nation sous ces conditions-là ne va absolument rien changer à partir du moment où tout le monde se gave à Netflix TikTok et tout ce qu'on veut et donc pour finir parce que vous parliez aussi d'un point très 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 important qui est le problème du patriote du dissident du militant de trouver une épouse ou une campagne qui l'accompagnerait sur ce chemin-là et qui est prête d'un certain point de vue à jouer ce que des féministes appelleraient les deuxièmes violents finalement par rapport à l'homme qui lui serait sur le devant de la scène c'est extrêmement difficile moi je dois dire j'ai une très grande chance mais bon j'appartiens aussi peut-être à une génération un tout petit peu plus âgée encore que les jeunes d'avoir une épouse avec laquelle je suis maintenant depuis 25 ans d'être d'avoir trois fils etc donc d'avoir pu réaliser cela mais je conçois que c'est extrêmement difficile aujourd'hui et que même beaucoup de femmes ou beaucoup de jeunes filles qui qui se disent traditionnalistes ou qui veulent honnêtement l'être le sont mais comment dire d'une manière optionnelle il y a beaucoup d'exemples notamment de pseudo trois wives qui ont voilà qui ont eu leur moment de célébrité qui subitement ont dit maintenant je deviens un traditionnaliste mais qui en même temps accompagnent cela en mettant des vidéos sur TikTok tous les jours en mettant des machins sur Twitter de faire des articles de se filmer donc quelque part de faire toute une mise en scène de leur propre traditionnalisme qui montre comme c'est vicié et il y a beaucoup d'exemples aussi de filles ou de jeunes femmes de ce style-là qui à partir du moment où ça commence à ne pas trop aller parce qu'il y a un petit peu de friction avec l'époux subitement découvrent qu'au final c'est optionnel qu'ils sortent de ça qu'ils savent de toute façon l'État est là pour eux ou pour elles qu'il y a tout le public qui est là pour applaudir et donc elles sortent de ce rôle-là en disant je me suis trempé l'enfer de vivre avec l'extrême droite etc. donc je veux dire nous en tant qu'hommes quelque part si on est à droite ou patriotique ou Dieu ce qu'on veut on n'a pas le choix on est là-dedans on ne peut plus en sortir c'est une mission de vie où on a vraiment à nous battre constamment parce que les lois la société tout est d'un certain point de vue contre nous les jeunes filles les femmes ont cet avantage-là que oui elles peuvent jouer ce rôle traditionnaliste pendant un certain moment mais finalement elles savent qu'il y a toujours cette petite porte de secours d'un État à Providence qui est là qui les protège beaucoup plus que l'État le ferait avec les hommes et cette porte-là elle est toujours là et donc le rôle qu'elle joue pour beaucoup il est comme je disais je ne dirais pas faux nécessairement mais c'est sûr que si vous lancez dans un risque à partir du moment où vous savez que de toute façon si ça ne va pas vous avez votre parachute doré qui vous permet de sortir c'est autre chose que si vous faites le grand saut sans le parachute comme nous en tant qu'homme on doit le faire et je crois que ça c'est vraiment un très très gros souci dont on parle assez rarement parce qu'on rentre vite dans les machins masculinistes des incels des MGTOW et tous ces machins-là mais c'est un problème c'est un vrai problème dont il faudrait parler de plus en plus et qui je crois handicap un peu notre mouvement qui devrait normalement être basé sur un tout autre concept de famille dans la réalisation dans le monde moderne tel qu'il est aujourd'hui et en effet très 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 difficile et ça ne va pas changer du jour au lendemain et ce n'est certainement pas un état et surtout pas un état-nation avec quelques lois qui va changer grand-chose là-dedans chers amis petit intermède dans cette entrevue vous êtes nombreux à visionner mes vidéos et malheureusement à ne pas vous abonner donc abonnez-vous aimez la vidéo commentez-la c'est très important pour la chaîne mille merci alors maintenant on va si vous voulez bien peut-être passer à la deuxième partie parce que le sous-titre de votre ouvrage c'est Petit traité d'espérialisme alors justement on va maintenant un peu définir qu'est-ce que l'espérialisme enfin vous surtout allez définir qu'est-ce que l'espérialisme et puis nous tourner peut-être vers des des solutions des propositions parce que je crois que vous avez quand même un tempérament un peu optimiste malgré aussi votre côté réaliste parce que ça vous le dites aussi dans votre conclusion par rapport justement à la configuration actuelle il ne faut pas non plus être dans l'utopie et dans la désillusion il faut quand même rester les pieds sur terre mais alors peut-être justement qu'est-ce que l'espérialisme oui volontiers je crois d'ailleurs qu'aussi dans notre émission précédente on avait probablement déjà aussi un peu parlé de ce terme donc le public le reconnaîtra peut-être déjà pour faire très court l'espérialisme c'est un synonyme pour le patriotisme européen civilisationnel et donc en tant que tel il s'oppose à l'européisme l'européisme qui serait plutôt un genre de comment dire de tentative de réduire l'Europe au droit de l'homme à des idéaux universalistes multiculturalistes globalistes et qui disent que la véritable vocation de l'Europe finalement c'est de se dissoudre volontairement dans l'humanité globale c'est un peu ça qu'on sous-entend quand des gens comme von der Leyen parlent des valeurs européennes et c'est ça leur européisme et bien chez moi justement pour me démarquer de cela quand moi je parle de patriotisme européen j'ai créé ce terme d'espérialisme qui renvoie beaucoup plus à une certaine fierté historique c'est-à-dire non pas un rejet de l'histoire comme le pratique aujourd'hui Bruxelles ou une vision purement téléologique de l'histoire comme finalement un genre d'accumulation de différents droits etc. et qui aurait sa première culmination dans la révolution française et ce genre de choses-là non moi c'est plutôt le retour à l'histoire le fait de nous de pouvoir être fier des grands acquis et des grandes prouesses de toutes nos époques certaines plus évidemment que d'autres et donc plutôt de nous placer dans la continuité de nos ancêtres que dans leur rejet ce qui inclut évidemment une attitude constructive positive par rapport au christianisme qui est la véritable âme transcendante de notre civilisation donc c'est un peu ça cette idée d'espérialisme c'est-à-dire un patriotisme européen qui ne contredit pas le patriotisme national ça il faut peut-être aussi assister là-dessus ce n'est pas basé sur le rejet de l'identité nationale mais plutôt dans une certaine complémentarité parce que je crois qu'en France ou en Allemagne personne ne dirait qu'un patriote français doit forcément être un mauvais normand on dirait voilà vous avez une identité normande et l'identité française et les deux sont différents strats il y a une identité familiale locale régionale nationale et moi je dis seulement voilà mais ça ne termine pas la nation le prochain assaut n'est pas l'appartenance à l'humanité mais le prochain assaut c'est d'abord l'appartenance à la civilisation européenne qui elle a justifié notre adhésion notre fierté notre défense et qui a besoin plus que jamais de défense et qui est de mon point de vue en tout cas l'élément vraiment idéal pour sauver ce qui reste de l'état-nation et donc le terme espérialisme ça vient de Hesperos du grec qu'on connaît aussi par les îles des Hesperides tout à l'occident de la mer atlantique et qui exprime selon moi en tout cas ce désir typique de l'homme européen pour ce qui est au-delà de l'horizon et qui nous a poussé et c'est ça qui nous distingue des autres grandes civilisations pendant des siècles et des siècles à vouloir nous dépasser à être en quête de quelque chose d'abstrait d'éternel de dynamique qui est au-delà de l'horizon je crois que c'est quelque chose qui est très 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 typique pour notre vision européenne notre vision faustienne de la réalité et dès lors voilà l'espérialisme exprime justement ce désir pour l'Ouest mythique donc ça n'a rien à faire avec les Etats-Unis même si ce n'est pas à hasard qu'on ait découvert justement quelque chose qui se trouve aussi au-delà de l'horizon et que la société qui a émergé est là elle soit évidemment aussi très 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 faustienne presque presque d'une manière perverse si on veut c'est presque une caricature de l'homme faustien qui a émergé aux Etats-Unis mais en tout cas le terme en tant que tel déspérialisme se refère plutôt à ce fondement de notre identité et la nécessité d'en être fier au lieu de le refuser alors mais comment comment re-christianiser l'Europe au vu de ce que l'on peut constater de nos jours alors je m'explique il y a tout d'abord Vatican II qui a quand même malgré tout abîmé la messe de manière c'est un euphémisme la messe et puis le culte mais en général avec notamment vous le rappelez puisque de nos jours nous voulons résumer le rôle de l'église à l'inquisition et à la pédophilie ça vous le dites aussi vous rappelez aussi que l'on présente dans les messes traditionnelles le prêtre qui tourne le dos comme si c'était quelque chose au final un prêtre qui est renfermé sur lui-même plutôt que de se tourner vers son public comme s'il était beaucoup plus dans la charité alors comment faire justement pour re-christianiser l'Europe au vu de l'église moderne telle qu'elle est puisque il faut aussi le rappeler nous avons un pape qui est en désaccord avec nos positions respectives qui est qui est pour l'œcuménisme qui est pour le lgbétisme et même si des fois il y a quelques déclarations ici ou là qui vont à l'encontre d'une autre déclaration donc notamment je crois qu'il est pour le lgbétisme mais il s'est prononcé contre le marge homosexuel enfin en tout cas ça va un peu dans tous les sens il me semble il est aussi contre la maçonnerie mais pour une sorte de fraternité un œcuménisme enfin bref alors comment faire justement puisque aussi la plupart de nos jeunes lorsqu'ils se réfèrent au christianisme c'est très souvent de manière négative alors comment faire oui oui c'est 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 une très grande question et là disons l'aide actuellement elle ne viendra pas nécessairement de l'institution de l'église parce que comme vous l'avez dit très clairement avec avec le pape actuel on trouve un peu du tout et de son contraire c'est très 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 grande confusion qui règne là qui est aussi un certain principe de pouvoir évidemment créer la confusion mais bon on va rentrer dans ces détails là et bien vous aviez dit tantôt que j'étais à la fois optimiste et réaliste et c'est vrai que ma position concernant ce futur là déplaît probablement à tout le monde un peu également et plaît un petit peu aussi parce que d'un côté je m'attends en effet à un certain retour au conservatisme un certain retour à la à une société plutôt traditionnaliste etc etc dont on a déjà déjà parlé pourquoi parce que justement dans ma conception de l'histoire après cette antithèse du refus de la transcendance vient dans chaque civilisation d'ailleurs une synthèse courte hélas mais quand même une certaine synthèse qui est marquée par le retour rationnel à la tradition pourquoi synthèse parce que si la thèse c'est la tradition si l'antithèse c'est la pure raison la critique l'humanisme etc la synthèse c'est le fait de voir que cette idéalisation de la raison elle nous mène à la dissolution totale de notre société et que même rationnellement on se décide pour un retour à la tradition ce qui peut paraître paradoxe parce que normalement la tradition c'est quelque chose dont on hérite qui n'a pas d'alternative alors que nous on retournerait à la tradition mais par un choix rationnel c'est un peu ça qui est en train de se faire d'ailleurs dans beaucoup de milieux de jeunes de jeunes catholiques de jeunes patriotes qui redécouvrent d'une manière artificielle si on veut dire ce christianisme ou ce catholicisme dont ils n'ont pas hérité par leurs parents mais qu'ils ont redécouvert et qu'ils doivent de nouveau s'assimiler et donc ça montre déjà la nature un peu ambiguë de ce futur que j'attends assez inévitablement parce que comme je l'avais déjà dit tantôt aussi cette phase de synthèse d'un retour rationnel à la tradition on trouve dans chaque rang de civilisation Auguste ne fait rien d'autre le principal Augusteia est un exemple d'une telle synthèse mais on pourrait aussi se référer à la fondation de la dynastie des Han en Chine avec Han Gaotsu qui fait exactement la même chose on peut se référer au Gupta en Inde à Kosroès premier chez les Sassanides au Ramessi dans l'Égypte qui reviennent à la tradition après tous les problèmes d'Akhenatan et d'Amarna etc. donc chaque civilisation on voit cette phase un peu conservatrice donc je l'attends d'une manière assez logique chez nous à la fois je l'attends mais je l'accepterai aussi à l'avance parce que de mon point de vue c'est en effet aussi la seule solution que nous avons encore pour éviter l'éclatement total de notre société et donc ce retour rationnel à la tradition il englobe nécessairement de nouveau une attitude constructive par rapport à la foi par rapport à la transcendance et donc dans notre cas nous par rapport au christianisme qui est la foi de l'Europe et qui est inséparable de l'Europe même si probablement le christianisme nous survivra tous et survivra aussi à la chute de la civilisation européenne qui viendra à un moment à un autre mais alors ce retour conscient à la tradition comme nous le montre aussi l'exemple historique hélas ne va pas être un mouvement de masse ou en tout cas pas encore un mouvement de masse parce que voilà on va pas balayer l'édolisme le matérialisme l'athéisme le globalisme comme ça en quelques années donc on aura deux facettes d'un côté on aura une petite élite de gens qui en effet retrouveront ou ont déjà retrouvé la vraie foi donc ont compris à nouveau ce que c'était la tradition et pourquoi notre société doit être reconstruite en fonction de la tradition et ça j'en vois un peu partout surtout en France beaucoup de jeunes gens qui comme je l'avais déjà dit avant viennent de milieux plus ou moins athées désintéressées de tout et qui redécouvrent le catholicisme et qui redécouvrent la tradition qui recréent artificiellement parce que par un choix leur justement cette nouvelle synthèse donc c'est un peu l'élite future des gens qui ont vraiment compris et qui peuvent semer autour d'eux cet espoir et à la fois cette tradition et ce patriotisme mais dans les grandes foules le mieux qu'on pourra en tout cas au début attendre ce sera un genre de voilà de patriotisme chrétien culturel de gens qui disent comme il y en a de plus en plus d'ailleurs de disent voilà il y a trop de musulmans par exemple pour notre société il faut se défendre pas militairement se défendre culturellement donc des gens qui retrouvent si on veut la définition du nous par le eux et donc je vois de plus en plus de gens aussi une fois de plus en France de gens qui ne reviennent pas au christianisme mais qui commencent à se dire nous ce qui nous définit finalement en tant que français c'est quand même cette religion à laquelle on n'adhère pas mais qu'on aime bien donc on ne va pas aller à la messe mais on n'aime quand même pas voir que Notre-Dame brûle et on veut quand même défendre ça donc il y aura un certain un certain patriotisme culturel qui va je crois devenir de plus en plus fort mais qui ne sera pas nécessairement une vraie foi intérieure ça c'est le retour de la vraie foi ça c'est quelque chose qui vient encore plus tard mais qui est lié dans chaque civilisation plutôt à la vraie fin de la civilisation quand tout retombe peu à peu dans une vraie barbarie et là évidemment il y a à tous les niveaux des éléments primitifs et j'en parle même dans un bon sens qui vont revenir parce qu'alors là le fait de se défendre d'avoir sa famille d'avoir ses fils d'avoir les armes à la main défendre sa ferme de croire en Dieu donc ces choses vraiment de base qui ont existé avant l'avènement de chaque civilisation reviennent et donc il y aura peut-être aussi un vrai retour à une foi mais ce sera probablement en dehors du cadre spécifique de l'évolution de cette civilisation européenne ça c'est un peu en gros un tableau de cette évolution que j'attends qu'en même temps j'appelle de mes voeux comme étant sans véritable alternative mais qui ne correspond pas maintenant à mon utopie sociale je suis trop historien et je suis trop historien à comparer des civilisations pour croire dans le fait qu'on peut établir une utopie et la réaliser je suis assez déterministe de ce point de vue là et donc quand je parle d'espérialisme quand je parle de la société du futur c'est pas nécessairement celle que que j'inventerais moi-même si j'étais Dieu mais c'est celle qui me paraît la moins pire dix ans et la plus réaliste dans le cadre de la grande dynamique de toutes les civilisations oui alors là je pourrais citer Bossuet qui nous dit que Dieu serait des hommes qui se plaignent des conséquences alors qu'ils en chérissent les causes donc en effet certains se plaignent du déclin de la civilisation de sa disparition etc. mais refusent de revenir à son principe je crois que c'est aussi Léon XIII qui disait cela puis son principe c'est évidemment le christianisme puis je crois que je suis tout à fait d'accord avec vous la cause de tous nos maux c'est évidemment pour moi l'apostasie donc c'est une chose qui est évidente alors il y a peut-être plusieurs points que vous évoquez encore mais on va en citer que deux donc il y a vous évoquez le danger de la multipolarité et l'autre point c'est l'ombre du crédit social alors ça c'est deux sous-chapitres que vous abordez je crois dans le chapitre sauf de ma part les limites du possible si je ne me trompe pas donc qu'est-ce que tout d'abord pourquoi avoir évoqué ça et peut-être qu'est-ce qu'on peut en dire au niveau vraiment des dangers que vous en tout cas soulevez par rapport à la multipolarité et puis à l'ombre du crédit social oui c'est-à-dire pour la au niveau de l'architecture générale du livre en fait on m'avait demandé d'écrire un livre qui serait qui devait sortir avant les élections européennes pour donner aussi à l'électeur français un petit manuel en main pour comprendre notre situation et évidemment le livre est devenu beaucoup plus que ça c'est pas du tout un ouvrage maintenant qui est axé uniquement sur les élections mais je crois quelque chose d'un peu plus beaucoup plus général je dirais qui ne perdra certainement pas son actualité au contraire à mon avis et qui en gagnera d'année en année mais j'ai quand même voulu surtout dans le dernier chapitre placer un peu tout ce que je décrivais donc quelle Europe que sont les dangers quel est l'idéal ou comment est-ce qu'on pourrait revenir à une Europe disons fonctionnelle à nouveau dans un cadre plutôt politique historique précis et donc parmi toute une série d'autres chapitres qui résument un peu la situation actuelle en 2024 et probablement aussi les prochaines années il y a ces deux chapitres alors le chapitre sur la multipolarité c'est très clair dans le sens que j'ai voulu une fois de plus mettre l'attention ou diriger l'attention du lecteur au fait que nous vivons dans l'histoire donc ça ne sert à rien d'inventer une magnifique Europe ou un magnifique état-nation comme si on vivait dans une île en plein milieu de l'océan sans quoi que ce soit qui se passe autour on est dans le monde tel qu'il est et ce monde-là il n'est plus du tout le monde sous hégémonie américaine tel qu'il a pu exister pour certains en tout cas il y a une vingtaine d'années le monde de la fin de l'histoire du capitalisme libéral démocratique sans alternative avec une police mondiale des Etats-Unis plus ou moins bénéfique dans le regard de certains mais notre monde actuel il est très 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 différent c'est un monde multipolaire où la puissance de la Chine la montée des Etats-Briques comme l'Ade ou comme le Brésil ou la migration de masse venant de l'Afrique ou la radicalisation de l'islam avec tous les ressentiments que cela implique ou les intérêts impériaux de la Russie et évidemment la volonté des Etats-Unis à se cramponner quand même à leur statut des gémants ou tout ça ce sont des réalités par rapport auxquelles on doit faire face et donc s'il y a maintenant un État comme la Slovaquie ou la Tchéquie qui se dit oh sortons de l'Union Européenne et tout deviendra bien c'est d'une naïveté absolument incroyable par rapport au monde tel qu'il est aujourd'hui et donc moi ce que j'ai surtout voulu mettre en valeur c'est que cette multipolarité elle est à la fois une réalité un danger et une chance c'est une occasion à prendre c'est un danger dans la mesure où la Chine l'islam la migration les Etats-Unis la Russie ils vont pas nous laisser en paix juste parce qu'on n'y regarde pas la Russie sinon on dit nous laissons aller les affaires laissons-les prendre l'Ukraine et puis c'est bon non non il y a chaque État c'est un État impérial et d'extension donc il faut admettre que là on a un autre empire la Chine aussi la Chine a des grands intérêts commerciaux dans l'ensemble du monde elle est très présente en Afrique donc ce n'est pas en disant nous le colonialisme nous intéresse plus on est pacifique que la Chine va dire la même chose la Chine va dire merci les gars alors nous on prend toutes les ressources stratégiques de l'Afrique et tant pis pour vous donc on est dans une compétition aussi avec les Etats-Unis qui ont leurs intérêts à eux avec des millions de gens qui veulent venir d'Afrique donc il faut il faut réaliser cette situation là il faut se dire qu'elle est là qu'elle est un danger et qu'il faut en tant que conservateur en tant que patriote la prendre en compte pour l'idéal de société du futur et se dire ok une fois de plus le Portugal à lui tout seul ne va pas résoudre ces problèmes on peut uniquement les résoudre si nous aussi on constitue un état civilisation enfin on peut appeler ça une fédération une confédération peu importe quelle étiquette on met là-dessus mais notre civilisation européenne elle est en danger elle est en compétition de plus en plus forte avec d'autres états civilisations extrêmement puissants et de plus en plus puissants il faut se rendre compte de cela et y répondre et donc c'est pour ça aussi que je dis en même temps ça peut être une chance ou en tout cas une opportunité parce que voilà le pouvoir des Etats-Unis il décline il y a de nouveau une possibilité d'alliances possibles comme au XIXe siècle peut-être parfois des alliances désagréables pendant quelque temps tout est de nouveau possible mais si l'Europe pouvait prendre en main sa situation si elle pouvait établir des partenariats intelligents à mi-chemin entre des affinités culturelles et tout simplement un bon machiavélisme c'est le moment maintenant c'est le moment pour ainsi dire ou jamais durant ces 15 ou 20 prochaines années d'établir à nouveau une Europe unifiée en tant qu'acteur politique qui défendrait ses frontières qui aurait sa propre politique étrangère qui assurerait son propre accès aux ressources stratégiques qui aurait sa propre force militaire c'est maintenant pour ainsi dire le moment ou jamais avec évidemment la parenthèse dont j'avais parlé déjà au début c'est-à-dire que dans la constellation actuelle notre priorité absolue ça doit surtout être le fait de défendre d'abord nos valeurs patriotiques pour ainsi dire de recréer ou de donner cet espoir patriotique aux Européens et de prendre en main justement les institutions européennes pour mettre à bas et à plat toutes ces différentes structures pour créer enfin une véritable alternative une alternative qui selon moi trouverait son meilleur exemple dans l'idée de base du Sacrum Imperium du Saint-Empire romain qui a reçu cette cette appellation germanique seulement en demi-millénaire après sa création même plus et qui au début était vraiment l'Empire européen ce Sacrum Imperium n'est pas du tout un Empire allemand ce l'est devenu évidemment au fil des siècles mais à l'origine l'idée de base n'avait absolument rien à faire avec l'état-nation ou avec la nation allemande mais était cette idée que la chrétienté occidentale doit être unifiée dans un Saint-Empire qui avait d'abord été créé par Charlemagne évidemment et qui ensuite sous une version territorialement légèrement différente sous les Ottoniens et qui allait du Danemark jusqu'en Sicile de la Provence française jusqu'en presque en Lituanie ou en Pologne et qui est vraiment un Empire supranational chrétien patriotique qui avait cet avantage-là d'être capable de défendre ses frontières vers l'extérieur tout en étant extrêmement libre à l'intérieur et je rappelle notamment le fait quand même assez important que l'Empereur était aussi une charge élue l'Empereur à chaque fois devait être élu et n'était pas il n'y avait pas l'obligation que ce soit vraiment une dynastie de père en fils donc on voit que même au niveau de sa constitution interne il y a un aspect électif presque démocratique ou en tout cas républicain qui est typiquement associé avec cette notion d'Empire c'est pour ça que moi je dis si on cherche dans l'histoire un vrai modèle pour une Europe future ce serait plutôt dans le Sacrum Imperium que dans l'Union Européenne dont sous la forme d'un lion qui lui fait exactement le contraire c'est-à-dire il est faible et impuissant et impotent vers l'extérieur mais à l'intérieur quand il s'agit d'obliger tout le monde à boire de bouteilles de plastique avec des capsules qu'on ne peut pas enlever ça c'est quelque chose que l'Union Européenne arrive très bien à obliger tout le monde à assumer cette débilité-là alors que quand il s'agit de parler d'une voie pour les vrais intérêts stratégiques de l'Europe on se tait donc en gros c'est ça pour le multipolarisme mais en ce qui concerne la menace du crédit social oui il y a on voit forcément de plus en plus que ce soit par la la carte vaccinale que ce soit par les surveillances installées dans nos GSM mais je rappelle juste ce que Israël a pu faire il y a à peine quelques jours c'est-à-dire de faire de rentrer dans les pagers de centaines de personnes de les faire exploser donc il n'y a personne qui me dira qu'on n'est pas sous surveillance potentielle en tout cas continuelle grâce à ces petits objets voilà nos mails sont lus nos posts sur les réseaux sociaux sont censurés on est mis sur Shadowban on nous annule les comptes en banque enfin je veux dire on est dans un système de répression digitale de plus en plus de plus en plus marqué de plus en plus dystopique hélas c'est un vrai risque évidemment pour ce qui reste encore d'humanité dans notre civilisation que dire par rapport à ça moi je suis d'abord comment dire je suis un peu tiraillé parce que d'un côté pour sauver ce qui nous reste d'humanité il faut arriver de se déconnecter au maximum évidemment de toutes ces contraintes purement artificielles anti-humaines anti-divines qui régissent notre existence et c'est à cet effet là que j'ai écrit notamment le livre Que faire vivre avec le déclin de l'Occident qui vient de sortir d'ailleurs il y a quelques jours dans une réédition révisée augmentée à la Nouvelle Librairie donc le livre est de nouveau disponible maintenant plus que jamais donc oui il faut d'un côté sortir de cela mais d'un autre côté il faut aussi être réaliste et se dire que ce n'est pas en redevenant la copie européenne des Amish People qu'on va vraiment changer notre société on va peut-être en faisant ça lutter pour notre propre âme et ça c'est très bien aussi mais on a aussi une responsabilité sociale quelque part et donc s'il y a la possibilité d'utiliser les moyens que la technologie nous met dans les mains il faut les utiliser et d'ailleurs nous aussi on n'est pas en train de nous échanger là maintenant nos avis nous envoyons des pigeons avec des petites lettres accrochées aux pattes mais on est aussi en train de discuter de manière digitale et on espère en mettant ça sur Youtube ou autre part que voilà que ce soit lu que ça fera son effet donc il faut mettre un peu d'eau dans son vin de ce point de vue là avoir un certain machiavélisme sincère et efficace pour se servir de cette technologie pour la retourner contre elle et de ce point de vue là j'ai un certain espoir si on veut pour le futur car ça j'en parle aussi dans l'ouvrage on vit l'avènement des grands oligarques actuellement c'est ça les vrais Césars de notre époque les Césars ce ne sont pas des présidents du parlement rhumain ou le premier ministre de la Grèce non des personnages élus non les vrais Césars c'est des personnes comme Soros comme Bill Gates comme Jeff Bezos Zuckerberg ou Elon Musk et Elon Musk montre très bien que les premiers de ces Césars de ces oligarques découvrent le fait que si on se libère un peu du spectre de la gauche et si on se dit tiens il y a aussi un peu de choses qui se passent à droite et c'est des gens qui sont peut-être intéressants aussi qui croient pouvoir accroître leur pouvoir leur popularité en se mettant du côté droite de la droite comme le fait Elon Musk et voilà ce serait comment dire ça peut être une très belle possibilité aussi pour la droite pour les patriotes de se servir si on veut de l'appui que certains de ces oligarques peuvent nous donner maintenant loin de moi d'idéaliser d'idéaliser Elon Musk avec tous ses travers transhumanistes Nora Link et tout ça il ne faut pas être aveugle non plus mais ce sont des possibilités ce sont des moyens de pouvoir qui sont là on a le choix de dire nous on se salit pas les mains et c'est intéressant certainement d'un certain côté mais ce n'est pas nécessairement ça qui va nous faire avancer donc il faut trouver un bon compromis je crois entre les réalités dystopiques telles qu'elles existent et quand même un idéal supérieur pour lequel il faut se battre et c'est pour ça qu'une fois de plus il faut être réaliste et pas se détourner de ça dans un genre d'approche moralisatrice qui est une fois de plus peut-être agréable mais qui ne va pas beaucoup nous aider écoutez mille merci cher David Engels pour toutes ces explications je rappelle votre ouvrage défendre l'Europe civilisationnelle petit traité d'espérialisme donc l'ouvrage l'ouvrage sera dans la description pour vous le procurer si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à la commenter à la partager et surtout à vous abonner à la chaîne c'est très précieux je vous dis à très vite et à bientôt pour une prochaine entrevue et moi je vous remercie beaucoup pour l'invitation c'était de nouveau très sympathique de pouvoir discuter de ces sujets là merci à vous que Dieu vous garde et à très vite merci chers amis comme vous le savez j'ai ouvert mon espace Patreon et l'espace rejoindre sur Youtube donc vous y découvrirez de nombreuses entrevues notamment avec l'abbé Rioux Pierre Hillard Monsieur K Lounès Darbois et d'autres donc participez vous aussi au renouveau de la civilisation catholique au combat contre révolutionnaire et soutenez la vraie dissidence mille merci de vos soutiens et à très vite